Europe 1, Saint-Rendez-vous, Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Saint-Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur François Carré qui va nous donner sa bonne ordonnance de sport pour traiter les maladies chroniques. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous dites, d'ailleurs vous le dites régulièrement, nous sommes en plein de saisons d'infections virales, vous en voyez beaucoup en consultation. Et aujourd'hui vous nous parlez des gestes pour éviter de tomber malade. Les autorités sanitaires viennent justement de lancer une campagne de sensibilisation. Mais déjà, rappelez-nous comment on tombe malade à cause de ces virus justement ? Alors c'est vrai qu'on va parler de gestes tout simples et je suis toujours étonné lorsque je dis aux patients qu'ils ont par exemple une rhinopharyngite et qu'elle est virale, qu'elle reste contagieuse. Les parents me disent, ah bon, mais je ne savais pas. Donc que ce soit viral ou bactérien, une infection en ce moment est contagieuse. Ce qu'il faut savoir c'est que le mode de transmission, notamment par exemple des virus, il peut être ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire de personne à personne. De vous à moi si on se fait la bise. Exactement, ou si vous éternuez sans mettre la main devant la bouche, si jamais vous toussez de la même façon. Mais il peut aussi être indirect et souvent ça c'est sous-estimé, c'est-à-dire d'un objet vers une personne, à titre d'exemple, le virus de la bronchiolite qu'on observe en ce moment, il survit 6 à 7 heures sur une peluche. Le doudou que le petit frère va prendre et va donner ensuite à la grande sœur, à ce moment-là il peut transmettre l'infection. Le virus de la grippe, qu'il n'est pas encore arrivé, survit 12 heures sur un morceau de tissu. Il peut même survivre de 24 à 48 heures sur une matière plastique, typiquement un jouet qui traîne en plastique. Il peut être un vecteur important de grippe. D'accord, c'est vrai qu'on n'y pense pas à cette transmission indirecte. Alors du coup, c'est quoi les gestes simples pour limiter cette contagion ? Ils sont simples mais ils sont très importants. Le premier c'est de se laver les mains régulièrement, ça peut paraître stupide, mais 80% des virus et des microbes se transmettent par les mains. N'oubliez pas qu'il faut bien se frotter les ongles, parce que souvent on oublie ça, les espaces entre les doigts. Et qu'on ne remplace pas le savon par une solution hydroalcoolique. Chez les enfants, préférez un savon classique. On utilise un mouchoir à usage unique, parce que sur un mouchoir, le virus de la grippe peut survivre 12 heures, c'est-à-dire le temps de faire un Paris-Barcelone en voiture. Ah oui, quand même, vous avez calculé ça. Oui, oui, je suis investi aujourd'hui. Tout s'est éternué dans son coude et pas dans sa main, car un éternuement peut propulser des microbes jusqu'à 6 mètres. C'est le record du monde du saut à la perche. Vous en avez fait des calculs aujourd'hui. Portez un masque, parce que quand t'es malade, ça on oublie, la toux, ça peut propulser des microbes à plus de 50 km heure, soit à la vitesse de course, non pas la mienne, mais d'un léopard ou d'un tigre en pleine course. Et donc ces petites mesures toutes simples, je peux vous assurer que ça peut vous empêcher de tomber malade. Je crois que vous avez fait pas mal de calculs, un peu sportifs d'ailleurs, ça nous met dans l'ambiance pour la suite de l'émission. Et ces mesures barrières dont vous venez de parler, qui sont plutôt de bon sens, elles sont appliquées par les gens ou pas ? Le lavage des mains, c'est seulement 40% des gens après avoir pris les transports en commun. Et pareil, lorsqu'ils rentrent à la maison, éternués dans son coude, c'est seulement 33% des gens. 25% des gens, un Français sur quatre, gardent leur mouchoir en papier après l'avoir utilisé. Et simplement 15% des gens utilisent un masque lorsqu'ils sont malades. Puis dernière mesure, Jimmy, on l'a déjà dit aussi souvent, pour ne pas attraper la grippe, qui va pas tarder à arriver ? La vaccination, plus de 65 ans, personnes à risque, fragiles, pathologies cardiaques, diabétiques, autres. Il a encore temps. Femme enceinte, il a encore temps. Chez le pharmacien, votre médecin traitant ou une infirmière en ville. Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils.